Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Velo où je présente les jeux de ma collection qui m'ont marqué, donc comme je l'avais expliqué dans un descriptif pas forcément des jeux rares, des jeux qui sortent de je ne sais pas trop d'où, à 10 exemplaires non, il peut y avoir des jeux très communs, des jeux que tout le monde a oublié, des jeux que tout le monde se souvient bref, le résumé est terminé, passons au jeu on va parler aujourd'hui d'un jeu sorti sur NES, en Europe en 91, en 98 au Japon c'est un jeu qui compte beaucoup pour moi, je vais vous expliquer pourquoi Blaster Master, un jeu de Sunsoft le jeu a été adapté pour l'occident, à l'origine on incarne un pilote de char qui part sur une autre planète pour détruire un chef extraterrestre alors que dans la version européenne et américaine on passe sur un adolescent qui est tombé dans un trou parce qu'il a voulu rattraper sa grenouille et donc va partir à sa recherche il n'y a pas grand chose à voir entre les deux scénarios, c'est pas grave moi, c'est de la version européenne et américaine du coup que je vais parler c'est un des quatre premiers jeux que j'ai eu avec la première NES chez mes parents qu'on avait avec ma soeur, on l'a hérité de notre cousin en fait il en avait plusieurs, il y en avait une pour chez lui et puis il y en avait une aussi pour la maison de campagne de mon grand-père et donc du coup il en avait laissé une là-bas avec quelques jeux dont Blaster Master alors pas cette version-là exactement mais il y avait le jeu alors ce qui est assez drôle c'est que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué alors que c'est un jeu qui à l'époque était trop dur pour moi je m'explique c'est qu'en fait je passais pas le premier niveau tout simplement soit parce que je mourrais soit parce que en fait je trouvais pas où est-ce qu'il fallait aller parce qu'il m'a fallu bien plus d'un an il m'a fait bien plus d'un an pour comprendre qu'on pouvait descendre du char à partir du moment qu'on sait ça, tout de suite ça va beaucoup mieux donc voilà j'ai pu au bout d'un moment comprendre qu'en appuyant sur select on pouvait descendre du char sauf que quand je faisais ça après j'allais me balader à pied j'allais un peu partout parce qu'au début je comprenais pas qu'il y ait des échelles mais qu'avec le vaisseau qu'on avait on pouvait pas descendre par les échelles pour aller voir ce qu'il se passe en dessous donc du coup quand j'ai appris à descendre du char j'y allais et en général soit je mourrais parce qu'il y avait un peu plus d'ennemis dans la zone en dessous du premier niveau soit je perdais le char tout simplement et du coup je recommençais et je perdais toujours à ce putain de premier niveau qu'est-ce qu'il y a d'autre fait marquant sur le jeu bah c'est comment dire c'est un jeu qui subissait typiquement les soucis de l'époque pour la NES c'est à dire qu'une NES qui clignote parce qu'elle tournait pas souvent elle a traîné dans une maison de campagne le jeu idem donc quand je voulais y jouer en général je me mettais une heure et demie de l'après-midi et j'espérais y jouer vers 18h des fois même on branchait la console on y mettait sur la télé et puis on y jouait pas de l'après-midi parce qu'on essayait de faire marcher le jeu je pense que ça tout le monde a connu ou presque sauf ceux qui étaient vraiment tatillons et encore même en étant tatillons au bout d'un moment la NES avait commencé à clignoter sur certains jeux alors depuis quand même j'ai terminé le premier niveau j'y ai rejoué quand j'ai racheté cette version là je l'avais acheté en magasin pour pas cher alors oui la boîte n'était pas nickel mais disons qu'à l'époque quand je me suis repayé ce jeu je pouvais l'avoir pour une misère justement à cause de cet état là tant mieux à vrai dire avec ou sans la boîte le jeu je l'aurais quand même racheté il y a quand même beaucoup d'affect pour moi c'est au niveau nostalgie pour moi c'est l'équivalent d'un Super Mario Bros sur la NES simplement comme j'ai dit c'est un des premiers jeux que j'ai eu que j'ai eu sur cette console à moi pas par procuration par mon cousin ou par des amis donc voilà le jeu est bien même si je ne l'ai pas terminé depuis j'ai quand même rejoué il est quand même assez sympa avec des boss avec des patterns c'est plutôt cool c'est pas non plus le jeu du siècle mais ça se tente donc si vous ne le connaissez pas je vous invite à le tester que ce soit en version occidentale avec sa superbe cinématique d'intro ou en version japonaise que je ne connais absolument pas mais en tout cas ça se tente voilà merci d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine ciao 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 ciao